Hello world c'est Golden et bienvenue pour cette nouvelle snapshot de la 1.16 la fameuse Nether Update Aujourd'hui on va traiter de la snapshot 20W12A qui vient de sortir aujourd'hui Elle a été un petit peu en retard puisqu'apparemment ils ont des problèmes sur le site officiel de Mojang Mais bon c'est pas bien grave puisqu'il y a des fonctionnalités plutôt intéressantes qui sont apparues avec cette snapshot Et dont de nouvelles usines On va donc commencer par le plus intéressant qui est le Respawn Ensure Qui est juste ici, qui est d'ailleurs plutôt joli On remarque que ça fait un petit peu le design de la crâine obsidienne qu'on a vu dans une des précédentes snapshots Donc ma foi plutôt sympathique Et en plus il est animé mais bon vous verrez bien après Donc ce bloc en fait c'est simplement un lit mais dans le Nether Puisque vous savez que lorsqu'on pose un lit et qu'on dort dedans dans le Nether le lit explose et donc on meurt Et donc Mojang a fait tout simplement un mécanisme de Respawn dans le Nether mais sans utiliser le lit Et on va donc utiliser le Respawn Ensure Alors comment ça fonctionne ? En gros vous devez d'abord l'alimenter Donc comment on l'alimente ? Et bien il faut de la Glowstone Donc les usines à Witch vont être très pratiques Vous pouvez le faire alimenter jusqu'à 4 fois Donc regardez une première fois Une deuxième fois Une troisième fois Et enfin une quatrième fois Voilà là il est à son efficacité maximum Ensuite je vais simplement faire un clic droit dessus Alors moi j'ai pas de message mais normalement vous avez Respawn Point Set dans le chat C'est juste que moi je l'ai pas Hop je vais le faire ici si vous préférez Tac Comme ceci et je fais clic droit et voilà j'ai mon Respawn Point Set Hop je refais pareil ici dans ce cas là mon Respawn est set juste ici sur ce bloc là Donc ça j'ai comme un liste C'est à dire que du coup si je fais Slash Kill Et que je meurs et que je clique sur Respawn Vous voyez que j'ai Respawn ici Vous avez entendu aussi qu'il y a un bruit du vitre qui est cassé de son lance Parce qu'à chaque fois qu'on meurt Notre point de Respawn tout simplement se casse Donc il faut tout simplement qu'on va falloir le régénérer au niveau de son alimentation En Glow Stone Et donc bien évidemment une fois qu'on en a plus Hop on ne peut plus Respawn à côté Voilà donc là maintenant à partir de ce moment-ci Je ne peux plus Respawn donc il faut que je le réalimente au niveau de cette dernière A noter d'ailleurs que ce n'est pas possible de le rendre automatique Puisque par exemple si vous le mettez ici Hop que je l'enlève et que je le recasse Vous voyez que l'alimentation au niveau du hopper là ne vient pas directement dedans Donc il faut notamment qu'on fasse un clic droit avec Je me suis rendu compte que je n'avais pas testé avec un dispenser Donc on va voir si ça fonctionne avec Non malheureusement non ça dispense à Glow Stone dans la lave Donc c'est un peu dommage peut-être il faut voir si Mojang ne va pas rajouter cette fonctionnalité là Ça pourrait être sympa en vrai ça pourrait être bien pratique Ensuite on a un nouveau bloc qui est apparu qui est le basalte poly Alors je suis désolé mais personnellement je n'appelle pas ça du poly Non mais franchement regardez Si je prends de l'andésite Voilà de l'andésite normale Voilà de l'andésite poly Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on peut passer de ça à ça Alors que ça ça ressemble à ça en poly Poly c'est comme ça oui c'est tout lisse etc Là ça ne fait pas lisse On dirait plutôt du bois écorcé avec une espèce de pilier au dessus Perso je suis désolé mais cette texture est complètement dégueulasse Enfin bref Donc comment on l'obtient c'est simple Il suffit simplement de prendre du basalte normal Le faire cuire dans un four Et vous obtiendrez du coup votre polish basalte A savoir que d'ailleurs vous pouvez aussi le mettre comme des bûches Dans le sens que vous souhaitez Donc ça peut éventuellement faire quand même de la déco un peu sympathique Malgré que bon celui-ci reste quand même plutôt sympa Et voilà nous avons du coup notre polish basalte Un autre truc qui a été ajouté dans cette snapshot Qui me fait extrêmement plaisir Vous vous souvenez qu'avec les plugins Lorsqu'on faisait des échanges on pouvait obtenir certains trucs Et dans la toute première snapshot On pouvait obtenir les fameux fungus Donc les champignons verts que nous avons ici Et l'autre champignon rouge juste là Donc le Crimson Fungus et le Warf Fungus Et à partir de la snapshot d'après on ne pouvait plus l'avoir Ni celle d'après ni celle d'après Donc du coup je commençais un petit peu à perdre A perdre mon sang froid au niveau de ça Parce que je me suis dit c'est dommage Parce qu'on ne pourra plus fermer du coup les écorces Ou les bois ou les blocs de netherwart etc Donc c'est un peu dommage Sauf que Mojang a pensé à ça Il s'est dit on ne va pas le faire via les ping-in On va le faire via autre chose Et tout simplement cette autre chose c'est la bonne mille Si on fait le droit sur de la bonne mille avec des trucs On peut obtenir des petits fungus Et en plus on peut aussi obtenir des plantes Alors on peut aussi obtenir mais en quantité plutôt rare Les petites bines comme on a vu juste ici Donc les, comment on appelle ça ? Les vip in vine, twist in vine Voilà twist in vine On peut en obtenir mais c'est relativement rare Et voilà vous avez peut-être aussi pu remarquer Par contre alors ça je pense que c'est un bug Mais quand je suis trop proche des Crimson à côté Que je fais clic droit Il y a quand même des trucs bleus qui apparaissent de l'autre côté Donc je pense que c'est un bug Et je pense que d'ailleurs si je fais l'inverse Ça devrait fonctionner également Tac voilà vous voyez c'est un peu pareil Bon c'est un bug mais pas tellement aussi Bref en tout cas c'est pas bien grave Ce qui peut être vraiment pratique c'est du coup Qu'on puisse farmer les champignons Donc juste avec de la bonne mille Donc on peut faire des usines comme j'ai fait sur Automastique Les fameuses usines à fleurs J'utilise vraiment le même mécanisme Mais en gros on pourra obtenir Bah tous nos petits champignons donc rouges et tout Et comme ça on peut obtenir des shroom lights On peut aussi obtenir ces petits trucs là Qui n'apparaissent pas sinon en temps normal Enfin si en temps normal mais pas sur l'herbe directement Ça sera uniquement via les arbres Donc ça peut être cool avec du coup aussi Le nouveau bois, le bleu, le rouge Donc c'est vraiment très très intéressant C'est certainement une des meilleures usines En tout cas pour ceux qui veulent build Ça va vraiment être très pratique Ensuite une nouvelle fonctionnalité au niveau de la ou Alors je suis vraiment Je croyais qu'elle était tombée dans la ave La ou je suis un petit peu désesolé pour elle Parce qu'en vrai elle se tape tous les blocs Qui servent à rien ou qui sont moches Vous vous rappelez que dans la précédente simple chose J'ai dit qu'on pouvait casser par exemple la netherite Enfin les blocs, les warp netherite blocs ou etc Il y avait d'ailleurs aussi le bloc de cible etc Et bah la ou permet aussi de casser les éponges plus rapidement Alors je vois pas en quoi une ou permet de casser les éponges plus rapidement En fait je pense que Mojang veut faire en sorte Que tous les blocs de Minecraft puissent se casser avec un outil prédéfini C'est pour ça que par exemple du coup avec la ou Bah on commence à avoir de l'utilité Parce que par exemple une pioche ou une pelle Ça a pas d'efficacité sur une éponge Mais bon bah après dire qu'une ou on a Enfin bref c'est Mojang quoi Mais bon Et enfin dernier petit changement au niveau de l'or Du minerai d'or dans le nether Si on le casse maintenant on obtient des pépites Voilà des pépites de gold nuggets Donc j'ai pas vérifié combien on pouvait en obtenir au total J'en ai obtenu 5 là Là j'en ai obtenu 4, 5 Bon voilà après on peut en obtenir plus certains Alors du coup ça passe maintenant sur des pépites plutôt que des lingots Puisqu'avant on pouvait faire des lingots Par contre il y a un truc que je voudrais tester Dans la dernière snapshot quand on avait un bloc de ce truc là Et qu'on le mettait dans un four On pouvait obtenir tout simplement un vrai Comment on appelle ça ? Un vrai gold ingot Du coup je voudrais savoir si est-ce qu'il vaut mieux le ramasser avec Siltouch Ou est-ce qu'il vaut mieux le ramasser avec Fortune par exemple Je me demande d'ailleurs si Fortune fonctionnera C'est un peu dommage que j'ai sorti mon épisode un peu trop tard sur les questions Batmancraft Mais ok donc par contre on peut le récupérer avec Fortune Et dans ce cas là on obtient un lingot vraiment A la place d'avoir des nuggets si on le casse pas avec Fortune Enfin avec Siltouch Donc je crois que c'est d'ailleurs l'un des rares L'un des rares minerais A devoir être récupéré avec Siltouch Pour vraiment avoir beaucoup de quantité Comparé à Fortune en temps normal Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir fait ce petit système là En tout cas j'aime beaucoup Donc du coup je me demande si avec Fortune on peut en avoir des... Bah tiens on va faire le test aussi C'est bon j'ai ma Fortune 3 Mais avant je voulais juste vous montrer que apparemment ce bloc peut se récupérer avec n'importe quelle pioche Voilà on peut le récupérer du coup avec par exemple une pioche en bois tout simplement Donc ça peut être pratique si par exemple vous commencez une petite aventure Dans le nether et que vous prenez du coup du bois Et bah vous pouvez tout simplement casser quand même ce minerai là Vous n'êtes pas obligé de tenir du fer ou de l'or avant Ce qui peut être ma foi plutôt pratique D'ailleurs il y a un truc aussi que j'ai oublié de préciser au niveau de ce truc là Enfin c'est en lien avec ce truc là mais c'est pas vraiment ce truc là précisément C'est vous savez normalement on a une commande Maintenant on peut le faire à travers les dimensions Donc ça peut être pratique éventuellement si vous souhaitez revenir directement dans le nether Dans l'end ou etc Donc on va tester avec Fortune Pour rappel tout à l'heure j'avais eu en quelques essais jusqu'à 5 Donc on va voir si j'en obtiens plus avec Fortune Ah bah avec un seul j'en ai obtenu 20 Donc oui Fortune fonctionne exactement avec le truc Donc en soit en fait au final ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de Steel Touch Oui si vous n'avez pas de Fortune Par contre si vous avez du Fortune bah vaut mieux utiliser quand même Fortune Donc ok Bon en soit c'est logique Mais c'est juste que je trouvais dommage Parce que pour une fois qu'on avait vraiment un intérêt à avoir une pioche Steel Touch Comparé à avoir une pioche Fortune Ça aurait quand même pu être bien sympa Mais bon bah du coup je peux quand même crafter beaucoup plus de minerai d'or Plutôt que le reste mais bon Ok Et voilà les grandes nouveautés pour cette snapshot 20W12A Cependant il reste quelques petits trucs Alors tout d'abord je vous tiens à vous informer qu'il n'y a toujours pas eu le moyen de se déplacer sur la lave Mais il y en aura bien un Parce que Mojang l'a un petit peu fait fuiter accidentellement Mais il y aura bel et bien un moyen de marcher sur la lave Par contre je ne sais pas encore quand est-ce que ce sera disponible Autre chose il y a aussi apparemment un village qui va être fait pour les piglins Mais ça n'a toujours pas aussi eu de nouveautés Sinon je crois que pour le reste je dois oublier encore un truc Mais sinon le reste est là Donc on verra en fonction des versions etc etc Cependant il y a quelques petits trucs qui ont changé Et ça c'est plus par rapport à Minecraft de base Donc vous vous souvenez que normalement lorsqu'on pêche Par exemple pour les usines à pêche Maintenant il faudra obligatoirement avoir que l'eau ait un accès vers le ciel Donc ça ne pourra plus marcher s'il n'y a juste tout simplement qu'en souterrain Alors qu'avant ça fonctionnait certains disaient que non ça ne fonctionnait pas Si ça fonctionnait bel et bien c'est juste que ça fonctionnait moins vite à la limite Mais voilà ça ne changeait absolument rien L'efficacité à le fonctionnement de l'usine Cependant à partir de maintenant il faudra penser à faire un accès direct vers le ciel Deuxième chose Les abeilles ont été un petit peu modifiées Et ça c'est vraiment cool En gros les abeilles vont maintenant se déplacer jusqu'à maximum 22 blocs autour de leur ruche Pour les fleurs Et ça c'est plutôt bien parce qu'en fait quand il y a certaines abeilles qui viennent sur une fleur Et du coup une deuxième abeille genre l'abeille B elle vient pour butiner la même fleur Vas-y bah mince elle est déjà occupée donc faut que j'aille partir plus loin Et en fait les abeilles des fois partaient tellement loin qu'elles revenaient jamais à leur ruche en fait Ou alors elles allaient dans une autre ruche Alors du coup ce qui est bien c'est que maintenant c'est 22 blocs au maximum Donc il faut que vous pensiez à mettre des fleurs proches de 22 blocs Autre chose bon c'est vraiment pas très intéressant Mais maintenant les parottes donc les perroquets ne font plus de bruit de mobs En game mode peaceful lorsque vous êtes en game mode peaceful Ce qui est quand même plus intelligent on va dire Parce que bon c'est un petit bug donc ça a été corrigé c'est ma foi plutôt pas mal Et un dernier petit truc et c'est quand même un petit détail tu te dis Hum c'est bizarre ça Le dernier truc qu'il y a dans le changelog c'est qu'ils ont amélioré tout simplement la détection de l'algorithme Au niveau des sons des caves Donc en gros quand vous êtes dans les caves il y a des sons qui peuvent se faire de temps en temps Et en gros ça a été amélioré Et c'est bizarre qu'ils l'ont fait Est-ce que c'est parce que ça voudrait annoncer que la prochaine update serait une cave update Ou peut-être pas Bon bref je ne sais pas en tout cas il y a encore pas mal de choses à découvrir pour cette 1.16 Et surtout pour la 1.17 sachant que la 1.17 est déjà prévue Ils savent exactement ce que c'est D'ailleurs il y a aussi une développeuse aussi Maria qui a tout simplement tweeté Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre top 3 des mises à jour Pour ma part j'ai voté une sky update donc la nether Lizer tout simplement éventuellement Ou sinon des nuages ou peut-être des trucs qui volent dans le nether ça pourrait être pas mal Sinon j'ai voté aussi pour une redstone update Puisqu'ils ont dit tout simplement dans le changelog Ils avaient modifié la redstone donc peut-être que les trucs qu'ils vont enlever dans la stone Ils vont peut-être les mettre sur un autre truc Par exemple le sticky piston qui colle et qui ne colle plus Au deuxième tick quand ils récupèrent le truc Ça pourrait être par exemple un piston collant Via le miel par exemple Comme ils voulaient ajouter ce qui pourrait être très sympathique Et enfin la dernière que je voulais Tout simplement voter c'était une ambiance update Pour améliorer la musique ou les sons dans minecraft Ou tout simplement les variantes du genre Mettre des arbres d'une différente couleur Ou avoir des trucs qui changent de temps en temps Peut-être l'automne, l'été, le système de saison Bref en tout cas pas mal de petites choses En tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo snapshot 1.16 continue vraiment d'être très intéressante Surtout aussi au niveau des fungus Que je suis vraiment très très content Puis aussi le bloc là qui est vraiment stylé Le respawn and shore Voilà franchement il est vraiment très très cool ce bloc Avec le bruit Oh il est tellement stylé Bref Allez sur ce je vous dis rendez-vous à la prochaine Pour une prochaine snapshot N'hésitez pas à me follow sur Twitter Ainsi qu'à me rejoindre sur Discord Et sur ce on se dit rendez-vous A la prochaine Allez tchuss Ah je brûle Blulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Sous-titrage ST' 501